salut à tous ces groupes c'est ce pour une petite vidéo donc je vous fais une petite vidéo pour une petite séance pvp en étant donné qu'on ne se concentre lui un peu on est vendredi donc une petite séance de pvp on va dire en live je sais pas combien d'agros je vais choper mais je vous affiche et on va dire tous les combats donc on va essayer de faire un sans faute comme d'habitude mais si jamais je perds et ben je perds c'est parti je vous remets la vidéo en lecture lorsque j'aurais trouvé quelque chose donc à tout de suite donc c'est parti face à cet écaflip qui m'agresse donc c'est parti pour un petit combat steamer et kflip donc on va voir ce que ça donne allez un écafé donc j'ai un peu habitué de battre l'escaflip on va dire de l'y battre pas trop de perdre attendait que la classe écaflip est quand même une bonne classe donc lui l'ami reste inscrite et comme d'habitude robusteur donc censé de rester inscrite face à un robusteur c'est un peu useless donc c'est parti allez c'est parti c'est parti c'est parti je n'arrête pas de le dire il va falloir que je me calme un peu un petit coup d'être d'eau poux donc la roulette qui est pas super puissante donc aller recope qui tombe autour d'eux donc ça devrait passer car deux pelles et les copes roulettes pa donc de quoi je vais essayer de le tuer je vais pouvoir m'enfuir du coup parce que là je vais repousser les deux côtés je vais partir dans l'autre sens mais je vais pas pouvoir trop frappé d'un coup que allez on va l'affaiblir l'embuscade je crois que j'attends 4 p a plus 3 ça fait 7 il va rester moi je préfère le repousser limité donc vous faites au début du combat avec le steamer toujours temporisé moi j'ai bien de temporiser et de prendre mes distances on va dire pour le temps de poser mon jeu ce que le jeu du steamer c'est quand même un jeu qui met du temps à s'installer trois tours en général donc je sais pas contre si je m'aspiré aussi ouais bah je m'aspiré j'ai pas la toile donc j'ai fait bien un peu de pelle du coup mais qu'un ancrage et faire quand même jusqu'à prochain tour donc là vous voyez j'ai pris quand même pas mal de distance il va galérer mais si ce d'auras avancé vers moi parce qu'en plus si ce d'aurait bien alors le malus pa juste après enfin pm donc il aura moins 3 pm mais il pourra pas vraiment dépensé tous ces pa à part utiliser triple bond du félin est avancé pour me frapper roulette de soin donc là il n'y a pas trop de chance sur ces roulettes donc voilà odorat triple bond du félin il va s'avancer au maximum même pas me colliner comme je pense mais c'est bien parce que la copte tombe au prochain tour sur moi donc là vu qu'il s'est pas encore boosté il n'a pas encore fait goût d'infortune alors que la copte tombe au prochain tour il devrait rédition de remords avec la nation je pense elle me fout la nation et moi je vais partir ma tourelle donc niveau résistance il n'a pas l'air de trop résister feu donc je vais résister qu'elle d'appel tirage ni qu'à je parle le tuer voir le tuer sans trop de difficultés à l'air comme à tomber sur moi mais c'est pas grave notamment si je pense pas trop sur l'écrit donc j'active ma tourelle donc en restant sur il n'a pas de quoi donc je vais mettre la toilette en éléments et je vais me faire à ce pas qu'elle puisse me frapper donc là il va galérer à me toucher parce qu'il ya le malus 3 p.m. donc il aura maximum 6 p.m. donc là il va falloir qu'ils s'avancent même au maximum il m'aura pas je pense en ligne de vue donc la copte qui tombe à 700 je me prends masse de dégâts dès le début mais je suis pas je peux pas trop de régène fallait c'est oui c'est boosté comme elle fait roue de la fortune etc je pensais qu'il aurait pas fait mais allez foutre une nation sur la tourelle enfin je pense même la tuer je pense s'il sera peu ce qui fait double top cage on n'aurait peut pas la tuer elle va s'avancer la spasie se place bien se place en ligne voilà mais c'est bien placé c'est bien placé par rapport à lui mais moi ça me dérange pas trop donc il pose une carotte donc la ligne de vue donc là moi je vais activer ma tourelle je pense et je vais envoyer le de pelle donc à l'évolution je veux foutre une famille du coucher sa femme je peux pas faire grand chose donc allez moi de pas devoir pouvoir leur pousser correctement j'espère va pas aller foutre la merde et qu'elle veut pas trop les foutues mais ça que tu as été assez mal placé par prenez ce qui fait son petit ménage à table à la carotte et le chasseur fond et le de pelle aussi en 400 à tel ok donc là m'a tourné en mode feu dont je vais frapper super fort mais lui aussi même tout des top cage parce que c'est un peu le seul sort qui l'a donc à faire une rappeuse et d'autres qu'est-ce que je pense à récoup de faire faire une récoup et une rappeuse je n'ai pas trop pouvoir m'enfuir à part en diagonale ça va là il va il peut pas se planquer coulages et en ligne de vue sans problème avec l'ombuscade foute une embuscade et par contre j'aurais pas la peau donc pour le frapper le prochain tour j'aurais 5 de peau en plus allez du coup on va frapper avec des sorts qui leur est ça que je suis pas sûr que je laisse si je me coller au chauffeur bon allez on va pas se prendre la tête on va fuir avec l'art la gardienne de manière que la preuve n'est plus en état façon la preuve de reprendre chez deux fois je pense 2,4,6 et 7 non elle touche pas cette aspiration et se régène du coup donc la roulette à tel va nous aider même le de pelle va se servir de feedback je pense j'espère voilà par contre tu n'as pas super forte de pelle en plus en 700 l'air bonnes qui tapent 700 grâce à la roulette 500 à tel magnifique on ne peut pas faire expliquer l'un pour la tuer et du coup il se débouche d'un tour un tour de effet au château d'en faire une nation il n'a pas tué le d'opel en plus pour ça pas je le tuerai avec une petite flamiche voilà que de pelle qui peut être un peu relou même s'il va jouer qu'un seul tour les chatons ou chatons qui va peut-être se faire crever directement voilà je peux les repousser je peux foutre une embuscade sur chacun et le repousser avec une ressac par ses chauffeurs se place mal nickel allez une petite embuscade par tête une embuscade sur l'autre si j'attends parce qu'il est origine quand même assez il faut mieux le tuer rapidement hop et moi je me place la pratique puisse me foutre la nation en diagonale la foudre sur ma gardienne s'il veut mais pas sur moi ce qui va faire mal frapper normalement deux fois on se perd un récord qui tombe à 500 alors roulettes de 5 po sur ses roulettes il a pas masse de chance en fait il a fait roulettes un tel et chance oui mais au départ du pouls et soins c'est pas très très pas très utile c'est plus bon du félin va pouvoir s'avancer peut-être me foutre une nation viendrait copain je pense que la personne récord de la fortune est ton motora du coup la récord pour un calais moi par contre j'ai vu qu'elle tombe au prochain tour je vais tout simplement le frapper il repoussait un peu enfin non j'ai frappé et ensuite je vais courant mc tourette pour qu'elle puisse me bloquer mais déjà tu savais que l'art peut-être pas frapper deux coups là je cours en marconneuse enfin ma gardienne pardon et me planquer derrière voilà donc la copse tombe il pourra pas me remplacer la récord facilement donc là je tue le chaffeur il va frapper à nouveau voilà il reste 700 points de vie de l'eau tout finissait une récord à 600 650 franchement le robusteur qui me sauve son maison du cas de enfin marquette sera pas quand même mais mais embuscade serait nettement moins efficace donc là faut peut-être un tort pour tuer la tourelle mais du coup de ce tour qui l'a foutre un tort forcément mais moi j'ai la brise l'âme et la tourelle de dispo donc vu qu'il a fait ça il est foutu après il a peut-être le contre-coup et là je vais pouvoir le coller avec une brise l'âme et tout le coin c'est mais proprement du coup il me reste 3 p.m. si je le marie en stade 3 bon c'est bon je peux l'user en plus hop et pour finir une petite brise de l'âme donc voilà je le coince complètement de manche le tacle un peu donc là il va falloir qu'il fasse il n'a pas chaton je pense qu'il a le chat il a même pas aussi chaffeur il là je pense chaffeur ou la kawatt roulette pa donc là je pense que son sort est scellé même s'il a mis son point de vie à dégâts doublés va peut-être voir ce contre-coup donc il aura 3000 points de vie et au bout de deux tours et mourra chaffeur esprit odorat et sa barre je pense façon j'ai la tactique dispo pour me pour le coller de nouveau et j'ai la brise d'âme encore qui est effective donc voilà même si tu as forme de retient 1 pm du coup je vais pouvoir le plus pas si je peux le bloquer mais tout cas il a l'odorat donc après ma entrave paix au fleur que je pense prennent ça en compte on va laisser très bien placé parce que là il va prendre défoncer donc allez je vais l'utiliser un peu avec un sel pat la soie des morts là il est mort il n'a pas fait contre-coup il en fait qu'on peut qu'il aurait pu tenir un tour de puce donc voilà gg à lui pour ce premier petit combat donc voilà je vous remets la vidéo en lecture du coup à moi que je trouve rien donc on a terminé et je vous la remettrai en route lorsque j'ai retrouvé quelque chose d'autre à tout de suite donc voilà c'est parti pour ce second combat face à un cra pas très haut gradé non plus donc après j'ai l'air pas mal mais niveau reste inscrit il a zéro donc là j'ai mis mon robusteur qui va être un peu useless donc c'est parti pour ce second combat donc là il commence avec bah il m'entrave paix du coup hop une punitive donc j'ai mis le bouquet du chou car je parle je me suis pas pris la tête je voulais pas vraiment on va dire me pénaliser je dois m'avancer de 1 du coup si je veux les voler si je veux m'aspirer dessus mais j'ai pas besoin de m'aspirer dessus je pense juste à à me placer safe enfin pour l'instant non je vais garder ma gardienne enfin ma gardienne oui je vais poser plutôt je vais plutôt activer ma tourette je pense je sais pas si je peux lui foutre donc la niveau résistance il a l'air pas trop être haut on va passer haut allez et non jusqu'à du coup pour l'affaiblir un peu à prendre trop de retard donc du coup il coupe le mode spectra désolé pour les spectateurs qui aimeraient regarder ce combat mais lorsque je réactive je pense qu'il va le désactiver de nouveau on a sa question il demande une patte impériale c'est pas du tout ce que c'est moi je ne vois pas ce que c'est concentré sur mon combat ok là il me foutre en fait l'expire autour d'eux donc je vais me manger un tour un tour 5 donc il contrôle ses relances pour essayer de me kill autour 5 donc du coup je vais poser ma tourelle de façon à le bloquer et le bouquet ligne de vue va devoir me disper si jamais elle a besoin de me frapper avec la punitive et je vais foutre un d'opel enfin 2 3 4 5 6 non moi je peux être placé là du coup je vais placer ma tourette jusqu'à l'heure 3 et 2 je peux me placer ma tourelle là et posément d'opel du coup pour qu'ils puissent me faire chier le garder dans le coin parce que l'un flèche on s'appelle la flèche et je m'en prie plus que je suis empoisonné et c'est un vrai problème parce que je peux pas qu'on régène lorsqu'il me la place et en d'autres c'est un peu chiant parce que j'ai pas mis bouclier sa dida parce que j'ai là ce serait super utile que sa dida donc la d'opel qui me colle des petits dégâts mais après qu'ils fuient donc c'est un peu la merde parce que moi j'aurais préféré qu'ils le gardent près de lui et qu'ils le poussent un peu dans le tas et on le garde dans le quoi en fait à 2 elle est la punitive dans la gueule coup moi j'en ai à proximité de ma gardienne mais il faut que je le garde aussi à n'a pas foutu la punitive du coup alors là il va avoir le prochain tour 0 flèche mais vu qu'il m'a pas lancé la punitive j'ai pas trop le choix je vais rester en diagonale j'espère qu'une d'opel va revenir voilà là on est à peu près égaux on est au point de vie il a eu une initiative mais il a dire qu'il satisfait donc il va falloir qu'ils s'exposent un peu et le 2p c'est très bien passé parce qu'il va pas pouvoir me recule du coup à part s'il va dans l'autre sens mais là il serait vraiment exposé je pourrais inspirer ma tourelle donc elle m'a pas en trappe de po non plus alors que le steamer qui n'a pas de po il est assez limité niveau déplacement donc il pourra pas se déplacer très loin non plus je joue en coiffe gang en général je mets la coiffe blure céleste face au crâme et donc là une autre empoisonné j'aurais vraiment dû m'a expliqué s'adida du coup face à lui claim foule en trappe de po alors mais vous tard que jamais quand il m'entrave il m'entrave dp à chaque fois je vais devoir utiliser le scaphandre un peu quand je regarde la po du coup je peux me permettre de faire ça que la prochaine tour je pense que j'ai mangé l'expié dans la gueule ce niveau rox et qu'une défonce bien qu'elle n'ont pas vous ne pas se mentir je peux pas me caler avec la tactique en moi parce que elle va pousser la gardienne et je m'avance un peu parce que de toute façon le crâme ça comme d'une po minimale pour frapper la gardienne qui arrive à me soigner quand même donc là va me foutre l'expié il a la punitive aussi donc là je mangeais un tour 5 ça va le bouclier chou qui est super utile du coup voilà il m'a pas attrapé très fort non plus là je pourrais résister je pense que je pourrais résister deux tours ça va être tendu allez me foutre là je peux pas trop me permettre de m'exposer et qu'elle est une fois une plus tôt que c'est de paul informale une tactique devant lui ce qui m'a collé la flèche empoisonné j'en ai une sur la gueule je me régène un peu je pense que tu peux faire super mal ouais je pense qu'il y avait je pense que je le film boum la petite combine fouaine et doppel est là ce qui termine donc voilà le pack a collé 800 quand même un énorme 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 donc voilà je vous remets la vidéo encore du coup je la mets en pause et je la remets tout de suite donc voilà c'est parti pour je pense ce dernier à gros face à ce fait cas donc il ya l'heure de jouer pas en dax rambad reine voleurs mais moi j'ai mis le mode anti dax rambad donc chrome au avec bouclier sadida etc donc on va voir ce que ça donne mais je pense qu'il va être agilité ah non intelligence enfin il m'a foutu un léthargie parce qu'il va me bloquer dès le début barricade allez donc vu qu'ils jouent comme ça on va pas se prendre la tête de l'acteur n'est pas prête moi j'avais que l'attaque tirel brise l'âme le vrai celsius oui c'est moi le vrai celsius donc voilà là je fais ça je me bloque avec l'attaque tiche étant donné que j'ai peur qu'ils posent une glyphe ce que je peux faire c'est je m'écuera de toute façon il est sous son sort là donc la boule la tourelle de côté je demande deux tours du coup je sais pas il doit être agilité donc full tacle mais moi je le tacle un peu donc il a 90 de tacle donc la rempart bouclier fk et il se booste sur nous avec la tonne qui est agilité comme je l'ai dit donc il va être vraiment limité au corps à corps et j'essaie mais je vais voir s'il a qu'à croire gêne donc ça dépend de son corps à corps par contre là il me tacle à fond la tourelle va crever il va vraiment falloir que je fasse quelque chose dès le début il me bloque du coup je vais poser mon jeu allez on va poser le double je vais pas pouvoir jouer à attaquer le départ parce que j'ai posé ma tactique du coup j'aurais peut-être pas dû donc la tourelle va sûrement bon parce que je vais manger l'arrêt pu mais si j'ai des résistances à ses tanks maintenant ça va je suis pas mort je n'ai pas qu'il arrive à frapper un petit peu hop allez là on n'est plus bloqué donc j'ai pas la camotte pour me marrer et m'enfuir donc on va voir ce qu'il va faire là déjà une jeu que je tacle pas du tout parce qu'on a volé mon agilité donc il m'a volé sans à moi il m'a volé 130 ce qu'il peut voler maximum 130 je pense et 70 x 2 donc à l'épic lourson du coup neutre ok donc une léthargie à moins 2 ok bah ils jouent en travaux en fait il a très bien ils jouent très bien pour l'instant qui m'a bloqué pendant deux tours donc que je vais faire maintenant c'est le repousser il m'aurait gêne un peu quand même allez on va l'user tandis que la peur de ce régène avec de corps à corps soit il pense que j'aime qu'avec une grande perfide donc moi je vais rester près de ma tourelle au départ et book a une de vue l'entrée comme pas mal de pm et d'opelle j'espère qu'il va faire quelque chose en gros mon but à moi ça va être surtout de jouer avec la fouenne la fouenne et le deux poux parce que l'effet car avec la protection il soit assez chiant donc pour l'instant j'ai pas des stats assez au petit force donc je suis fulvita je pense néanmoins à essayer de voir si je peux me faire un stuff pour avoir pas mal de stuff de rox mono donc contre l'efficac ce serait pas mal parce que en général lorsqu'ils ont quatre jeunes comme d'extrême batte c'est assez chiant voilà la pression d'opel mais il n'a pas mis il n'a pas mis le rempart sur lui donc il faut vraiment que je le tue rapidement je pose la tactique en évolution donc allez je compte pas trop sur l'écrité alors que ça aurait été super utile façon fika donc après j'ai peur qu'il se rapproche avec télé glyphes encore une fois donc avec moi c'est encore 4 pa je sais pas si je peux tuer ce monstre avec un corps raccord je pense que je le tue normalement nickel donc là la tourelle va pousser le fait cas et le de paël va en rajouter la poussée de 4 de paël la tête qui des écumes je sais pas ou bien au moins une récente je pense voilà et que donc le but c'est vraiment de l'empêcher de me coincer donc maintenant je vais la mettre en évolution 6 et je vais repousser mais non-stop ce qu'elle a l'air d'être limité au corps raccord donc là il a beaucoup de tacle enfin il va perdre ses boosts bientôt il va les perdre bientôt il n'a pas 62 qui sont c'est booster sur moi et sur la tourelle voilà rempart bouclier fk donc je vais placer la feuille à chaque fois que je le pourrais et je le repousserai donc je vais vraiment jouer safe parce que l'efficacité une des classes qui pose vraiment problème au steamer parce que c'est une marque sur plusieurs lignes avec embuscade et c'est pas vraiment rentable lorsque l'on tape sur trois lignes parce que ça réduit trois fois les dégâts donc on va voir comment il se place j'essaie de protéger un peu ma tourelle parce qu'il a l'air de vouloir la focus du coup je vais je sais pas où je vais aller je pense que je vais aller par là foutre une fouenne le ressac celle de paix pour le frapper un peu et je vais mettre une mur de sel sur ma tourelle mais je crois que j'ai une longue vue d'ici enfin non merde je n'ai pas vous foutre dans le crash peut-être mais je t'as pas très fort ce qu'elle attendait va me pousser du coup et ça va nous distancer tous les deux allez d'opelle qui vont rajouter double écume théorie va de faire 150 comme ça dans son dégâts c'est déjà pas mal donc il est équipé lourds sonne mais il a beaucoup de tâches donc le mode qu'il a en plus il est en douze de l'étant stégie de lourds sonne je pense à mes niveaux résistance c'est assez bizarre dans son stuff est pas trop bien effet en tout cas elle a beaucoup de entraves et tout donc il doit être staté un peu ça ça donc c'est ça qu'il arrive à m'entrave correctement donc là il va faire télé il a fêté les glyphes et s'est avancé donc il ne pourra pas me bloquer du coup pour le repousser avec la tactique même attaque qui est un mur c'est donc je peux pas trop la déplacer bah je ne transpo moi et va me pousser je pense il va falloir que je sorte de ce bourbier parce que enfin il peut pas trop me bloquer non plus donc ça peut aller ça peut aller encore pour le moment je vais sortir de ces glyphes on fallait mais un peu on va dire un peu bloqué mieux vaut que je le roche à chaque fois lui mais maintenant en évolution on va frapper avec fun n'a pas le choix de façon que vous lisez vous lisez vous lisez donc je pourrais m'en faire que la gardienne du coup pour l'instant j'ai réussi à quand même le retirer quand même quelques points de vie il a fait beaucoup moins de perfide pour ce régène mais je tape pas fort du tout parce que je jouais un peu tanky et mon chrome est complètement usé c'est parce qu'il tape pas vraiment chance après il en boucle orson donc il doit frapper assez il doit frapper un tout petit peu haut mais le chrome quand même je me suis fait un peu brain sur toute la ligne là elle est une bulle à maintenant finalement c'est utile parce que j'ai quand même 42% étape comme assez fort donc erreur de ma part ma toile est neutralisée ne faut pas m'en servir là il s'y a fait rêve ben moi je vais pas vous mentir je vais me barrer je vais me barrer je vais me distancer ma tourelle pour que pose pas trop de problèmes du coup jusqu'à fond en cas où ils m'entravent encore une fois une place et là pour éviter qu'ils me fassent les enfin le sort bizarre m'a répondu l'attaque nuageuse donc là du coup la tête et cette focus ma tourelle qui c'est balaie laine benzo la monde auquel c'est très mal placé la petite zone agi pour se booster et s'ils se passent mal par rapport à la toile je parle au poussier sans problème mon but c'est vraiment de garder un maximum de deux pèles en vie pour pouvoir le focus voilà là il ya le bois il a un cas qui sont dans le carré de bêtement parce qu'elle a fait rêve et du coup la sorte rêve s'est fait un peu niqué sur ce point là non non t'as pas mis ce qui que je pense à mon avis t'as pas pensé à le faire bon allez je vais le fun et je foute un ressac je vais pas le long vu par contre parce que si je l'ai long vu c'est un peu la merde pour moi du coup la tourelle va peut-être pouvoir pousser elle va pousser le d'opelle donc d'opelle aura peut-être une zone pour activer la tourelle va pouvoir activer la rafond je pense va pouvoir foutre des écumes ah non donc du coup une foule dans les sacs et une écume très bien donc l'instant je je temporise bien le combat on va dire je contrôle plutôt bien enfin je on n'est jamais trop prudent donc on va rester c'est jusqu'au bout donc on a laissé de focus ma tourelle donc étape un peu multi éléments il ya beaucoup de tâques en tout cas il doit jouer avec le choix à mon avis jouer avec le trophée ça va être ça le truc ce que tu as l'art je veux tacler un peu et que tu n'as pas avoir masse de fuite mais qu'elle et je vais bouger la tourelle se manger du tout je sais pas si de la faune encore mais oui là donc je vais je vais coller nouveau ça va le frapper ça va permettre de faire un peu plus mal on va jouer à la fois non tout simplement aux prises de tête donc l'automne au mur il doit faire en rajoute non pas c'est bon j'ai cru qu'il allait frapper la cahouette là ça commence à me faire chier donc la beaucoup de résistance en tout cas le topel t'as pas très fort du coup ça va pour l'instant je vais retirer mille points de vie mais le point dit pour africa c'est quand même énorme pour un steamer je vous le fais pas dire donc là il arrive vraiment pas tu la gardienne enfin la tactique mais bon même s'il la tue je vais pouvoir l'avoir invoqué la mettre en évolution du coup elle pourra repousser de nouveau la planète c'est de quatre cases donc c'est déjà pas mal donc là il n'est pas protégé je vais faire genre que je me fais quand c'est mais façon de pouvoir frapper aussi je pourrais mettre aussi ma tourelle en évolution du coup va lancer 3 pa on va mettre la tourelle en évolution qu'elle puisse les frapper un peu des coups de pa je peux pas faire grand chose avec à part maîtriser parce que je sens qu'il va me coller avec avec son sort la toile va me pousser de paul va le pousser contre la cahouette va se prendre du dos c'est des petits dégâts mais c'est comme ça qu'il faut jouer le fk à l'usure vraiment doucement et ne pas se précipiter donc là c'est vraiment la faune qui fait tout le combat une prochaine fois je crois que j'ai joué avec un piou force pour se faire moins durer le combat même si je serai pas trop tanker en résistance chance j'aurai quand même pas mal de résistance en ce qui concerne le reste donc là pour me bloquer je pense donc barricade il va me coller avec guide gravitationnel que prochain touche c'est un peu inutile de me faire une léthargie je pense parce que j'ai la brise là mais l'harpeneuse de dispo donc allez allez copains par contre dac je fais ça je ferai bien de pas passer la toile derrière moi parce que je fais ce fait alors il peut se booster du coup deux fois plus que d'habitude voilà donc je vais faire maîtriser je vais pouvoir l'user avec les dommages donc voilà je vais bouger de là je pense oui je vais éviter de lui donner de quoi m'avoir en mode fulagie c'est dommage mais j'ai pas trop le choix j'aurais dû placer la toile à côté de moi ça j'aurais pu tâcler un peu il serait vraiment neutralisé du coup la propresse arrêt plus autour de lui il aura l'harpeneuse arpeneuse et moi mais après j'ai assez je l'ai usé en dommage donc il a perdu 51 de dommages enfin 45 de dommages que j'ai pas fait de crit en déclaré que je joue avec ses pattes no crit à ses 45 maxi il va pas pouvoir vraiment me faire mal avec la répu parce qu'il perd 50 de dommages sur chaque ligne voilà une foule aveuglement ça va après il me jeta il me tacle pas complètement donc c'est donc ça passe c'est la tourelle qui prend là je peux le frapper avec le sel patre du coup je frappe quand même pas mal en mono et puis l'oursen je fais pas trop mal parce qu'il y a une tripling de réduque donc dommage que la sorphone ne soit pas au corps à corps quand même ça serait pas mal pas mal du tout donc allez là je suis brise d'âme encore un tour je vais rester collé à lui comme ça va galérer un comme toucher le top elle va pouvoir en ajouter il va tuer les kawatt on dirait c'est son boulot à lui il ménage de kawatt donc je vais pouvoir causer mon dommage pour le reposer donc je vais poser mon dommage et on va essayer de le terminer donc pour jouer en fait qu'un tactique d'opelle c'est ma stratégie allez donc en général même si on fait qu'à mes 50% restants force je m'en fiche donc le seul moyen de résister sur un steamer c'est de voir des restants six forces je pense après c'est mon opinion donc à la vue de pousser du centre je vais mettre en scaphandre pour gagner des pa et on repère des nouveaux on va sortir de la glyphe sans trop de difficultés la toile va peut-être va le repousser du coup moi je vais me placer pour qu'elle me repousse en diagonale non ça sert à rien je vais dépendant que dans l'organisme si je sors de la vie même pas moi j'ai gagné 2 p.m. grâce au scaphandre de pelle va pouvoir le frapper mais je n'ai pas fou en donc c'est un peu dommage mais leur plus frappé un peu avec de plus on va y réduire totalement les dégâts du top elle en ravi en dommage ou donc ça c'est tendu tu veux raccouler une fois lui raccouler facilement 200 de dégâts et c'est beaucoup de sang de dégâts c'est énorme quand on joue à l'usure à l'adversaire donc là il sait de tuer ma tourelle encore une fois mais je pourrais d'ici prochain tour la faire utiliser donc là je suis encore sur scaphandre je rentre dans sa glyphe pour gagner des p.m. encore une fois je vais ma spi sur ma tourelle et je vais pouvoir le coller une fois l'attente va pouvoir le pousser du coup il va être collé contre le mur je pense désolé pour les petits cris parce que bon il ya ma nièce qui fait un peu chier non je suis pas ça peut alors je vais me barrer du coup je vais me barrer j'ai gagné et pa mais bon mais pa sur un peu useless parce que je suis con et je sous la tourelle du coup on va va nous pousser voilà de paix à l'enculé contre le mur à l'aide des boîtes là à 200 facile de paly black pas il n'y a pas d'armure c'est pas elle a pas fait ses relances donc voilà les rage kick donc voilà c'est tout pour ce petit combat et cette petite séance de pvp matinale on va dire quand même 13 heures matinale je fou donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira donc si vous avez des questions twitter ou youtube n'hésitez pas à me poser des questions à cliquer sur like ça me permet vraiment de voir vos commentaires et vos avis et le type de vidéos qui vous plaît parce que moi ça me fait autant plaisir de faire autant de vidéos c'est un peu un passe temps pour moi donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo cliquez like et je vous aime ciao c'est tout pour cette petite vidéo c'est tout pour cette petite vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501